Est-ce qu'il est possible de vivre sans conflit, sans aucune tracasserie, sans subir les choses qui ne sont pas encore là, des situations que l'on invente? Est-ce qu'on peut vivre sans cela? Parce que toute notre tracasserie, les problèmes qu'on se met sur le dos, viennent seulement de ce que nous avons pensé, des projections que l'on fait, des idées que l'on a, des appréhensions que l'on se fait sur des situations qui ne sont pas encore là. Et ça crée des peurs, et ces peurs impactent le bon fonctionnement de la psyché. Une psyché qui n'est pas submergée par les émotions et par la peur, parce que la peur tétanise la capacité d'être libre, libre de tout ce que l'on subit. « Subir », ça veut dire qu'on ne vit pas la vie, on la subit. On subit les choses qui arrivent, on subit les situations. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a tout un état de peur, d'angoisse, un être, en fait, qui résiste à tout ce qui peut lui arriver. Et la plupart, on ne veut pas être confronté à cette situation où on est face aux aléas, à l'imprévisible. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Cependant, on sait comment se défendre. On sait se mettre à l'écart. On sait fuir. On sait comment faire pour ne pas pas s'engager, s'enrôler. Alors, la vie elle-même n'est pas sûre. Alors, comment ne pas subir à la vie? Comment être libre de toutes nos tracasseries? Parce que nos tracasseries, justement, sont les bases pour que l'on puisse créer en soi des émotions. Les émotions de peur, d'angoisse, de mécontentement, de violence, viennent des appréhensions que nous avons. Et quand ces choses arrivent, alors ce n'est pas ce que nous voulons. Nous subissons ces choses. Mais est-ce qu'il y a un moyen de ne pas subir, mais d'accepter ce qui arrive pour ce que c'est, sans résister? Et qu'est-ce qui fait que l'on résiste? C'est là une bonne question à se poser. Pourquoi je résiste aux faits qui arrivent? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec les faits? Alors que les faits, tu ne peux rien faire. Si les faits sont là, tu ne peux rien faire. Si il y a un voyou qui vient voler chez toi ce que tu as, c'est un fait. Il est là. Il te prend des choses. Donc tu subis. Mais tu subis pourquoi? Parce qu'il y a des choses pour toi qui sont précieuses. Donc tu ne veux pas que quelqu'un vienne prendre ce que tu as accumulé toute une vie. Alors, la raison pour laquelle on subit la vie, c'est parce qu'on a voulu garder ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne du plaisir de vivre nos privilèges. Et tout ça, on les protège. Et si quelqu'un vient chez toi et que tu n'as pas tout ça, que tu n'as rien, alors tu vas l'accueillir. Tu vas pouvoir l'accueillir. Et peut-être lui donner autre chose que ce qu'il cherche. Parce que c'est le problème de notre société. C'est que tout le monde se méfie les uns des autres. On n'arrive plus à se parler proprement. Et on est plutôt sur la défensive les uns envers les autres. Parce que tout le monde veut acquérir le bien-être que donnent les privilèges. Et nos privilèges, justement, sont des atouts pour chacun d'entre nous pour pouvoir accéder à la distraction de nos esprits. Parce que l'esprit, il est tout le temps dans la distraction. Parce que nous voulons être distraits. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien chez soi. On n'a plus rien pour s'appuyer dessus. quand on a lâché toutes nos croyances, nos envies, nos désirs, tous les privilèges qui sont futiles et qui donnent des satisfactions instantanées, mais qui ne donnent pas la paix. Si tu lâches tout ça, alors il n'y a plus rien à subir. La vie sera une béatitude, sera en paix. Ton cœur sera en paix parce que tu n'as rien à défendre. Parce que ce que tu défends, c'est ce que tu es devenu. ma maison, mon argent, mes affaires, tout ça, ça te donne de la satisfaction éphémère. Tout ce qui se passe à l'extérieur de soi te donne ça. C'est une satisfaction éphémère. Il n'y a rien sur lequel tu peux t'appuyer pour être en paix. Parce que tout ça vient et part. Tout le temps. Que ce soit par un voleur, par un mendiant, par quelqu'un qui veut s'approprier de ce que tu as. Et à ta mort, tu vas laisser tout ça là. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux détenir comme étant toi. Il n'y a pas mon argent, il y a juste l'argent. Il n'y a pas ma maison, il y a juste la maison. Mais si tu t'es identifié à ce que tu as amassé, alors tu vas subir tous les aléas qui arriveront. Les aléas, c'est que toute notre vie est un aléa. Il n'y a rien qui est en sécurité. Tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux prendre pour te donner de la sécurité, tôt ou tard, ne sera plus une sécurité. Parce qu'elle va disparaître. Tout disparaît. Rien ne reste. Et ce que tu dois faire pour pouvoir vivre sans subir tout ça, c'est de ne pas t'attacher à tout ça, de ne pas t'accrocher à tout ça. Juste utilise-les en étant reconnaissant, mais sans s'y attacher. Parce que dès le moment où on s'attache, on devient dépendant de cette chose pour pouvoir avoir ce plaisir que nous avons besoin pour nous distraire. Et pourquoi a-t-on besoin de distraire l'esprit ? Parce que quand l'esprit est en paix, alors il est face à ce qui est vraiment là, la réalité de soi. Ce que tu es n'est pas interféré par toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses que tu as pu amasser. Ce que tu es est en dehors de tout ça. Mais comme tu t'es identifié, tu ne sais plus qui tu es. Alors tu subis, parce que tu t'es identifié à tout ce que tu possèdes. Et nous vivons comme ça sur cette planète depuis très longtemps. Nous ne savons pas qu'il y a vraiment une autre voie, une autre façon de vivre, qui est une façon qui est libre de toute tracasserie, de tout besoin de s'inquiéter pour ce que demain sera. parce que demain n'existe pas. Maintenant, là. Là, maintenant. Demain n'existe pas. C'est-à-dire, toutes les projections que tu peux faire, maintenant, ça n'existe pas. C'est des projections. Et le passé non plus. Ce que tu as pu vivre hier, les belles choses que tu as pu vivre. Là, maintenant. Là où on est, où on respire là, maintenant. Ça n'existe plus. C'est fini. C'est mort. Donc, il n'y a rien sur lequel tu peux t'appuyer pour pouvoir espérer que quelque chose viendra pour te sauver de ta condition. La condition où l'on subit tout, où l'on est malheureux dans son monde de plaisir, dans sa bulle, où on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, que tout ce qu'on a pu amasser. Et dans cette bulle, il y a l'isolement. On est isolé les uns des autres. On ne se connaît pas. Parce que, on regarde l'autre comme quelque chose où on peut avoir quelque chose pour qu'on puisse avoir du plaisir. ou on regarde l'autre comme une indifférence où il n'y a rien à gagner. Donc, aujourd'hui, on dit souvent, je t'aime, mais à condition que. Donc, ce je t'aime veut dire que je veux quelque chose de toi. J'ai besoin de toi. Reste avec moi. C'est ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire je t'aime. Je t'aime est quelque chose de complètement différent. Et dans nos sociétés, la façon dont nous vivons, il n'y a pas cet amour. Il y a juste de l'attachement, un vouloir de prendre chez l'autre ce qu'on a besoin pour pouvoir être bien. Donc, on s'accapare l'énergie des uns et des autres. Et on dit que c'est ça la vie. et vice versa, ça se passe ainsi. Chacun cherche son compte. Donc, on ne se rencontre pas. Aimer, ça veut dire être présent avec une situation sans que rien ne soit demandé, rien ne soit attendu. C'est de manière inconditionnelle. On aime. On aime. On aime tout. On aime le ciel, les oiseaux, la femme, l'homme, l'enfant. On aime. Et il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas j'aime mon enfant et j'aime moins l'enfant de l'autre. J'aime tout simplement. J'aime tout ce qui fait partie de la création. Tout ce qui fait partie de moi-même, autour de moi, c'est la vie. Et cette vie, elle est la mienne. Donc, je ne peux pas me dissocier de quiconque sur la planète. Donc, j'aime. J'aime tout. Parce que l'ensemble de tout ce qui existe sur la planète est un seul tout. Et si on compare, on critique, on divise pour aimer seulement ce qui nous donne du plaisir, alors on a divisé la vie. On a comparé. Mais l'amour ne compare pas. L'amour aime. Peu importe la situation. Peu importe qui est en face de toi. L'amour aime. Parce que l'amour ne pense pas. Ne pense pas que l'autre devrait être comme tu aimerais. Il n'y a pas de pensée dans l'amour. L'amour, elle prend tout et elle aime, sans condition. Et si tu sais avoir ce genre d'amour, c'est-à-dire, si tu sais avoir ce silence, si tu sais être libre de toutes tes pensées, alors tu seras cela. Et à ce moment-là, tout ce qui sera autour de toi, sera dans l'ambiance où on a tous envie de s'unir. Mais aujourd'hui, l'ambiance ne s'y prête pas dans nos sociétés. Parce que chacun regarde midi à sa porte. On n'est pas prêt à lâcher le morceau. On s'accroche à nos biens matériaux. On s'accroche à celui qui nous donne de l'affection. On l'emprisonne. On dit, ça c'est à moi, c'est ma femme, c'est mon homme, c'est mes enfants. Donc on constitue, chacun d'entre nous, un potentiel de division entre les uns et les autres. Et le monde est divisé. Il y a moi, toi, il y a mon pays, ton pays. Et tout le monde se méfie les uns des autres. Parce qu'il n'y a pas cette vision d'ensemble comme si tout ne pouvait pas être dissocié. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans conflit ? Certainement, on peut. Et ça commence à l'intérieur de soi. Quand il n'y a plus de conflit en soi. C'est-à-dire que quand on a accepté ce que l'on est, et qu'on n'essaie pas de se diviser soi pour mettre ce que l'on voudrait faire valoir en avant, et mettre ce que l'on n'aime pas sous le tapis. Ce que l'on est ne peut pas être divisé. Tout ça, c'est moi, l'être que je suis. Que je sois gentil, méchant, bon ou mauvais, c'est l'être que je suis. Et tout est à prendre. Tu ne peux pas prendre seulement le bon et montrer le bon. Cela n'arrive à rien. Parce que tu te divises. Et là, à ce moment-là, tu es dans la dualité. Et à ce moment-là, tu subis justement tout le conflit qui se passe en toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux cacher. Et il y a quelque chose qui est possiblement acceptable au regard des autres. Donc tout le reste, tu caches. Parce que la norme établie, dicte comment tu dois exister. Et c'est là toute notre difficulté. C'est que nous cherchons à plaire. À plaire à une norme établie qui nous donne justement le plaisir, la distraction, l'ambiance qui fait que l'esprit est tout le temps occupé avec quelque chose pour fuir la réalité des choses. Donc le monde est fait de ça. Le monde est fait de cette distraction. Alors que ce que tu es est un silence. Et dans cette pureté de silence, il y a la paix. Il n'y a plus les pensées qui divisent. Il n'y a plus les pensées qui jacassent. Tout est en ordre. Quand la pensée n'est plus là, l'ordre est là. Donc, pour ne plus être en conflit, il faut trouver le moyen de laisser l'ordre être. Et l'ordre se trouve dans ce silence total où la pensée ne distrait plus l'esprit, où l'esprit est libre de toute distraction, de toute division. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Abonnez-vous !